bonjour à toutes et à tous merci de rejoindre pour un nouvel épisode du club excellence je suis avec alexandre jacques bonjour alexandre comment ça va bonjour thibault et bonjour à tout le monde du club ça va tu es à distance excuse moi tu es dans le sud c'est ça il fait beau je pense fait très chaud c'est ça c'est ça à côté d'alexandre provence et ben là on est en pleine canicule mais ça va aller ça va aller voilà tu nous fais le plaisir d'être là je voulais que tu sois là tu as un habitué des plateaux tu vas sur bfm tu es bien sûr sur france bleue enfin tu communiques beaucoup c'est vraiment ça qui m'a marqué tu es un communicant et je pense que d'ailleurs un agent immobilier au sens propre du terme doit communiquer et doit être présent localement tu l'incarne et puis tu vas plus que plus loin que ça puisque tu as un réseau que tu as créé qui s'appelle le réseau agilimo dont tu vas nous parler et et plus précisément tu sais qu'on a aujourd'hui lancé une enquête ifop auprès de tous nos clients on a 15 000 clients et on leur pose des questions actuellement et parmi les questions qu'on leur pose c'est comment vous faites aujourd'hui sur un marché un peu différent pour performer pour trouver les bonnes solutions pour vous relancer en tout cas pour compenser peut-être cette cette ce ralentissement avec de nouvelles idées de nouvelles pratiques et peut-être et peut-être nous allons en parler être épaulé par des par des réseaux par des par des personnes qui connaissent le métier et qui ont des techniques qui ont des outils qui ont une connaissance du marché et j'aimerais que tu nous parles en premier lieu effectivement ton réseau agilimo voilà c'est combien d'agences tu as lancé ce réseau il ya combien de temps et c'est quoi le petit la petite étincelle du réseau la petite étincelle c'est pas une petite étincelle non je sais effectivement on a déjeuné ensemble blague à part donc moi je suis là immobilier depuis 23 ans donc c'est pas d'aujourd'hui le réseau a été lancé à proprement parler il y a maintenant trois mois donc c'est tout tout frais tout frais j'avais lancé une agence pilote il y a un an oui sur une commune des bouches du rhône nous avons pendant un an essuyé un petit peu tout ce qu'il y est à faire et pas à faire vis-à-vis de franchise oui parce qu'il s'agit d'un tout autre d'un tout autre métier pourquoi parce que moi j'avais quatre agences immobilières sur les bouches du rhône et la corse et donc aujourd'hui donc trois mois plus tard nous sommes à dix agences signées dix agences à signer que ça soit en licence ou en mode franchise et ça va très très bien on est vraiment sur un développement assez exponentiel et c'est loin d'être fini clairement qu'est ce qui fait que on va dire on a eu ce cet étincelle comme tu dis si bien réellement depuis 2016 moi j'ai misé énormément sur les médias comme tu le disais tout à l'heure au préalable aujourd'hui je fais deux émissions par mois sur france bleu en tant qu'expert immobilier deux émissions par mois sur bfm où là je suis en tant que présentateur où on a mis un pilote de douze minutes où on va présenter pendant six minutes le les villes et villages avec tout l'attrait qu'il y a là dedans et six minutes d'immobilier on a vraiment voulu créer quelque chose d'un petit histoire un peu de l'ordinaire je suis un habitué des plateaux puisque j'ai été sur m6 pendant de nombreuses années et sur tf1 aussi récemment voilà mais on va dire que nous l'avantage du réseau c'est vraiment le d'être au plus proche des gens voilà on met l'humain l'humain au préalable oui 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 le marché c'est un petit peu tendu clairement mais si on regarde bien les chiffres franchement il n'y a pas péril en la demeure on peut pas comparer les chiffres de cette année vis-à-vis des chiffres de l'année dernière ou ceux d'avant parce que le poste kovid on a eu on a eu deux ans exceptionnel je suis pas convaincu que ça revienne demain clairement et moi à 23 ans j'ai connu ce type de période on va dire trois fois une fois entre le changement du franc et de l'euro une fois quand le tgv est arrivé dans les bouges du rhône et une fois sur le kovid voilà donc si on parle vraiment sur les chiffres des dix dernières années je pense qu'en 2023 on n'est pas si mauvais que ça loin de là il faut arrêter un petit peu cette morosité ambiance et il faut avancer voilà certes il faut mettre un petit peu plus d'énergie que l'année dernière clairement mais quand on se donne les moyens qu'on met l'énergie en face et bien franchement ça va voilà je te coupe deux secondes mais tu me disais quand même parce qu'on a déjeuné ensemble quand même c'est sympathique mais tu me disais on fait la même chose mais il faut mettre dix fois plus d'énergie cette année il ya quand même une réalité sert que on peut performer c'est pas une année forcément de catastrophique c'est de rééquilibrage on en parler ou en tout cas de de rattraper voilà mais en tout cas il faut mettre plus d'énergie pour pouvoir faire les mêmes chiffres ou en tout cas performer comme les années passées c'est ça c'est exactement ça tu as tout dit voilà c'est à dire que pour pour avoir les chiffres des années passées comme tu disais il ya besoin de mettre beaucoup plus d'énergie voilà mais au final réellement on y arrive moi j'ai remobilisé tout de mes équipes depuis depuis maintenant six sept mois on a vraiment vraiment passé la seconde et ça se passe très très bien en toute honnêteté on a mis différentes choses en place tu demandais tout à l'heure un petit peu la recette et bien on s'est réadapté pourquoi parce que le monde change il faut se réadapter en permanence ça c'est le propre d'être chef d'entreprise mais ça qu'on soit dans l'immobilier dans la boulangerie dans n'importe quel métier pour tout le monde on se réinvente mais qu'est-ce que tu as fait concrètement parce que c'est non seulement tu avais des agences mais là j'ai lancé mon propre réseau qu'est ce qui fait que tu as tu utilises je lance mon réseau parce que je vais pouvoir apporter des choses à d'autres agences c'est quoi ces choses là j'aimerais que tu les que tu nous donnes quelques quelques éléments quelques éléments tout simple moi je pense comme période de crise être seul c'est vraiment pas bon voilà il faut il faut il faut faire partie d'un groupe le fait d'être dans un groupe c'est quoi c'est d'avoir une motivation en permanence quelqu'un derrière qui va aller et bien quand ça va pas quelqu'un qui va booster le fait d'avoir aussi des tarifs préférentiels avec différents partenaires nous avons passé nous au niveau national des accords avec de nombreux partenaires voilà qui fait que c'est ça c'est ça qui fait qu'on a des économies substantielles et bien quand on est nombreux nous au niveau du réseau j'ai eu la politique de ne pas vouloir marger là dessus voilà l'idée c'est pas de marger sur les quelconques partenariats que nous avons avec tous les portails et autres l'idée c'est d'avoir vraiment un tarif coûtant pour les gens premier élément ce que tu me dis c'est qu'on a pu négocier des super conditions auprès de partenaires qu'on connaît tous entre autres les portails voilà et les outils nécessaires pour performer et communiquer et tu me dis c'est la première chose déjà on a négocié des meilleurs tarifs c'est ça déjà on a des tarifs vraiment canon où on fait on les donne directement si vous voulez à nos licenciés à nos franchisés sans aucune marge dessus donc ils ont vraiment des tarifs défiants toute concurrence rien que ça déjà ça c'est important ensuite on amène une méthodo qui fait ses preuves qui a fait ses preuves pendant 20 ans chez moi qui fait ses preuves chez chez nos confrères voilà petite anecdote on a donc on a lancé une pilote il y a un an maintenant au bout d'un an son chiffre d'affaires a été multiplié par trois par trois voilà donc clairement nous on sait faire on met des méthodos qui vont en adéquation on va toujours de l'avant on essaye toujours de se réinventer voilà on a la chance d'avoir les médias aussi clairement derrière comme utilisé en préambule donc la com effectivement les médias c'est un élément important pour être visible et pour l'agence et donc le tu fais ce travail donc pour bien sûr l'ensemble des agences de communication sens large donc au travers des médias dont tu as parlé bfm et france bleu d'autres médias peut-être utilisés aujourd'hui on a aujourd'hui nous on a vraiment une palette de médias assez conséquente on a bien entendu un gros réseau marketing digital pour tout ce qui est réseaux sociaux oui pourquoi parce que clairement c'est important d'y être on met des outils nous tous nos licenciés franchisés ont accès en drive avec des outils très 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 performants que ça soit aussi il y a quelque chose de pas anodin réellement c'est en 2023 trouver du personnel voilà trouver du personnel qui veut travailler clairement on a mis en passe on a mis en place des campagnes de recrutement et bien là aussi qui fonctionne très très bien et on a vraiment on arrive vraiment à avoir des gens si vous voulez qui ont envie de travailler qui ont envie de mettre cette énergie qu'on a besoin aujourd'hui pour réaliser les chiffres d'hier tout simplement oui donc on a je résume les tarifs la méthodo les médias et puis recruter les bonnes personnes tu es vraiment les agences à recruter c'est clé pour toi le facteur humain et je pense que tu as raison c'est vrai que c'est une la pierre angulaire c'est la relation donc il faut pouvoir s'appuyer sur des équipes qui savent faire c'est ça c'est ça surtout qu'il y a un savoir et qui est surtout une envie aussi j'ai envie de dire oui voilà une envie moi je pars du principe du mérite je pense qu'on est dans une société où on a on a on a enlevé un petit peu cette idée de mérite qui est dommage réellement moi je suis vraiment pour le mérite moi tous les gens chez moi qui se donnent les moyens et bien ils réussissent voilà clairement pourquoi parce qu'on leur donne la globalité des éléments pour et encore une fois ça fait ses preuves ça a fait ses preuves et ben si demain ça ne fait plus ses preuves et bien on changera voilà on est en constante évolution et je suis convaincu que ça va ça va perdurer encore très longtemps on se positionne aussi sur des salons oui on est sur de nombreux salons on essaye vraiment d'être un peu de partout on fait la pub je sais que tu es présent je qu'on y sera aussi certainement au salon de rentrée en septembre c'est à marseille c'est ça celui dans celui d'ex-en-provence c'est le salon du 7 au 10 septembre très bien au 10 septembre et c'est un gros gros salon c'est le c'est celui de fer de lance des bouches du roi clairement et ben les médias partenaires c'est bfm et france bleu donc forcément je pouvais qu'y être quoi et tu seras présent et l'objectif pour toi c'est bien sûr de rencontrer des professionnels de l'immobilier de les sensibiliser à ton réseau de leur présenter l'adn et les valeurs parce que tu parlais de mérite mais en fait ce sont des valeurs aujourd'hui des valeurs ce sont des valeurs des valeurs humaines des valeurs basées sur le travail oui sur des méthodes à mettre en place et réellement en fait je ça va très très bien en fait et arrêtons cette homosité ambiance oui travaillons ce que tu disais mais c'est vrai qu'on en a parlé c'est que je pense qu'il est résolument optimiste et confiant dans l'avenir c'est la meilleure méthode pour trouver des solutions c'est vrai que c'est le mental d'abord on en a beaucoup parlé on parle de valeur on parle de mental et c'est toi qui tu as à coeur d'être combatif engagé positif voilà c'est ce que je retiens c'est ce que j'ai retenu c'est alors c'est très local aujourd'hui est ce qu'il ya une ambition pour ton réseau gilimo d'être national pour rien te cacher aujourd'hui donc on est région paca comme tu le sais et corse on m'a demandé sur du national au niveau de la franchise la franchise au niveau national sera positionnée grosso modo d'ici 12 mois pourquoi parce que nous devons mettre les équipes en place au niveau des franchises comme je te l'ai dit en préambule on met des méthodes ont fait un suivi mensuel pour mettre en place des actions etc donc sur du national à l'instant t on n'est pas encore prêt par contre là où on est prêt tout de suite c'est pour la licence de marque oui là on est prêt j'ai ouvert la licence de marque il ya une semaine j'ai déjà eu des demandes sur bordeaux sur clermont ferrand sur lille sur lyon donc là on va ouvrir vraiment au national cela au mois de septembre on a une force humaine et commerciale qui intègre les l'équipe oui pour la lille de france et tout le quart nord donc oui on ouvre national réellement prochainement avec évidemment du fort en formule la licence la franchise alexandre on est percutant impactant s'il y avait un message à faire passer pour pour faire en sorte que les agences du coin se disent très bien je suis un peu seul j'ai un peu de mal je vais rejoindre alexandre et lionel d'ailleurs n'oublions pas lionel ça serait quoi le message que tu leur passerais là et puis après on pourra passer à l'action dis moi le message c'est quoi et bien ne restez pas seul de votre côté réellement on a besoin aujourd'hui d'être soudé on a besoin d'un groupe on a besoin d'aller de l'avant on a besoin de que chacun mette les pierres à l'édifice venez intégrer une équipe où l'humain est primordial et vous allez voir vous serez pas déçu merci alexandre je pense que l'humain c'est clé merci pour ton ta présence merci pour ton message et l'aide que tu apportes aux agences du sud là où il fait bon vivre merci alexandre à très bientôt merci à tous merci d'avoir été présents merci à tous à très vite ciao merci à tous